Tout au sol, les stigmates des violences des derniers jours sont encore visibles. La rivalité fait souvent la une du journal télévisé local. Au loin, Combani, au premier plan, Miréreni. Soutenu par des adultes, les jeunes s'y affrontent régulièrement à grande échelle, à coups de pierre, de barres de fer et de machettes. Les hostilités sont alimentées par des clips de rap au ton agressif. La star locale de Miréreni, c'est Dja. A 20 ans, Dja a passé son bac technique à Kahani. Le fief de sa bande, c'est ce terrain de sport où il tourne ses clips. Dans ses morceaux, il dénonce les accusations qui pleuvent sur les jeunes de Miréreni. Je parle de notre quotidien, de nos galères, de ce qui nous touche. Mais il y a des gens qui comprennent mal notre message. Ils le déforment et nous accusent de tout. Les coucoupes, ils font partie de notre quotidien, de notre réalité. Les gens peuvent toujours dire qu'on a des coucoupes et qu'on est dangereux. C'est pas un souci. Mais par exemple, le gars là-bas, tu vois, sa mère l'avait envoyé faire des courses et regarde ce qui lui est arrivé. Il est devenu un handicapé juste en allant faire des courses. On m'a agressé et tabassé à Kahani. C'est avec une barre de fer qu'on m'a frappé à la jambe. Une barre de fer de cette taille-là. Mais je me suis quand même défendu. Il ne sait pas encore s'il pourra remarcher normalement un jour. La rivalité entre les deux quartiers a provoqué un mort début février. Un jeune de 24 ans qui a succombé à des coups de machette. Comme 40% des habitants de Mayotte, ces jeunes vivent dans un bidonville. Dont l'insalubrité alimente leur sentiment de révolte. Djiah, le rappeur, y est hébergé par un de ses amis, Mohamed. Bienvenue. Mohamed a construit cette maison de bois et de tôle, qu'on appelle un banga, à l'âge de 13 ans. Où dormez, montre-moi. Moi, je dors à l'intérieur, mais... Et là, c'est un lit aussi ? Oui, oui, moi, c'est un lit aussi. Des fois, on dort là. Des fois, vous dormez là, oui. Là, c'est le salon ? Oui, oui, ça, on peut dire qu'en gros, c'est le salon. Mohamed dispose d'un petit jardin potager et d'une vache. Mais pas d'égout, pas d'électricité. Ces conditions de vie sont précaires. Je n'ai que ça comme moyen d'électricité, comme quoi, je vis avec ça. Ça, c'est une panneau solaire. Il n'y a aucun investissement dans notre zone. Moi, j'habite là. Là, c'est chez moi. Ce n'est pas à moi de venir faire la route comme je l'ai fait. C'est moi qui ai mis des escaliers pour que les gens puissent passer. Imaginez, il y a la pluie. Nous, on est les oubliés de la cité. On est livrés à nous-mêmes. Les petits, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de venir ici pour laver le R7, se laver, prendre l'euro par ici. Un tiers des habitants de Mayotte n'a pas l'eau courante. A Miréreni, il faut aller la chercher jusqu'en haut de la colline. L'État français ne dépense que 5000 euros par an et par habitant à Mayotte. C'est quatre fois moins qu'en métropole. Le village le plus pauvre, surtout le département français, mais c'est ici. Et quand on dit territoire français, liberté, égalité, fraternité. Nous, on ne voit pas ça ici. Cette amertume, les jeunes des Bangas ont parfois du mal à la contenir. Pour freiner l'immigration illégale, l'État se sert d'une loi destinée à résorber l'habitat insalubable. 1652 casentaux l'ont été détruites l'an passé, à coups de bulldozers. En octobre dernier, à Miréreni, 140 personnes ont ainsi été décasées, selon l'expression locale. Au cœur du quartier qu'habite le rappeur Djiha. Une nouvelle opération de destruction est programmée pour les jours suivants. 113 personnes doivent être délogées dans le quartier de Khombani. Selon Ali Kadhafi, un médiateur social, sans mesure d'accompagnement, cette opération aura des conséquences néfastes. C'est à partir de là, en allant vers là-bas, ben, celles-là, elles vont être détruites là-bas. Pourquoi ça va être détruit ? Ben, c'est suite aux violences qu'il y a entre Khombani et Miréreni, ils se disent que c'est la cause. Parce que ces gens-là habitent là, c'est eux qui sont la cause de ces conflits. Les dégaser pour dégaser et les laisser à la rue, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ça, c'est foutre encore plus de bordel dans un bordel. Il faut quand même les loger. C'est laisser des gens à la rue comme des animaux et ça, c'est inadmissible.